bonsoir youtube comment ça va j'espère que tu es en forme on se retrouve donc sur un nouvel épisode de la fin 2019 on nous sommes au japon à suzuka et depuis que nous avons signé notre contrat de premier pilote et bien il n'y a pas eu de transfert pour ce grand prix du japon cette 17e épreuve du championnat du monde saison 1 sur f1 2019 mode carrière niveau amélioration donc nous nous n'avons pas amélioré notre voiture puisque nous continuons à faire les les vérifier nos pièces pour le changement de réglementation la saison 2 par contre si on regarde le graphe on peut voir que mclaren as rono et alfa romeo ont fait leurs améliorations putain c'est ultra difficile de faire une intro à la arava je sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte à quel point arava il a un rythme de parole qui est absolument comme ça et puis du coup c'est super chiant parce que du coup si tu essayes de comprendre ce qu'il dit bah du coup il passe déjà une autre phrase du coup c'est chiant ta gueule rythme plus lentement voilà donc nous quatrième force devant williams un peu largué par ferrari red bull ok en r&d là on a 595 points on va finir déjà de de valider les pièces pour la saison 2 et pour être tranquille voilà là j'en fais deux il m'en reste plus qu'une et on est bon et on va pouvoir s'intéresser à la suite pour la fin de saison et pour la saison 2 commencer à sauvegarder quand même quelques points pour le châssis bien évidemment bon là ça doit faire à peu près deux minutes que la vidéo elle a commencé c'est ça je suis sûr que dans les commentaires les gens ils disent mais c'est quoi cette gueule et bien tout simplement si vous regardez les vidéos sur god of war vous sauriez que j'ai pris un gage suite à un défi qui m'a été posée et donc du coup et bien voilà donc maintenant que vous avez compris et que vous n'allez pas me faire chier bien évidemment les commentaires avec ce sujet nous allons pouvoir nous intéresser au sujet principal de cette vidéo c'est à dire le grand prix du japon donc comme j'ai dit pas de transfert c'est un peu dommage c'est pas grave on en aura une moult moult transfert lors de la saison 2 l'objectif de 24 points à marquer et ben on va se le foutre dans le dans l'oignon pas de pluie mais il ya un risque parce que c'est quand même nuageux donc sait-on jamais la voiture se comporte bien mais on n'a pas réussi à faire le sprinter par exemple donc je m'attends quand même à une course un peu difficile peut-être une bagarre pour juste marquer les les points peut-être les points de la 9e ou 10e place on verra bien et puis c'est tout et puis c'est tout et pour aujourd'hui nous sommes passés en format qualification complète q1 q2 q3 donc les épisodes vont être encore plus long encore plus de bonheur va chercher bonheur et merci donc le parisien du 78 580 toto 06 youtube et nitramo de 100 pour les folleux en fait je m'étais jamais rendu compte avant la carrière de l'effet 2019 à quel point un rava avec un rythme de parole qui est absolument dégueulasse vous vous rendez compte prix du japon 1 c'est chiant d'accord c'est chiant durant ce week-end de grand prix il faut s'attendre son que le mec il voilà 30 minutes de vidéo mais il a 60 minutes de temps de parole bon les pilotes doivent éviter les erreurs alors oui ta gueule ta gueule tes commentaires sont inutiles ta gueule donc q1 q1 il pleut pas q2 il pleut pas q3 il pleut pas course d'accord va te faire foutre ça va te faire foutre il monte pas q2 q3 donc on va partir sur un tour en soft j'aimerais bien sauvegarder mes pneus quand même je pense que je suis capable de me qualifier en q2 sur un seul tour donc ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer mais on va pas prendre trop de risques genre on va sortir à à 9 minutes de la fin comme ça si jamais je me plante je refais un tour mais normalement je devrais pas me planter pérez se fait quand même p4 ce qui veut tout dire il est p6 ça veut dire que normalement la voiture elle fait le taf merde 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 l'essence 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 a et on part des par lancé allez q1 donc avec bottas meilleur temps on va voir du coup si les renaux vont être capables de s'extirper de la q1 étant donné qu'elles ont la plus mauvaise voiture en termes de développement sur un circuit technique je sais que j'ai pas regardé qui avait le plus mauvais châssis c'est peut-être là que ça va se jouer nous on va forcément être fort dans le secteur 3 et secteur 1 va être un peu notre notre point faible mais ouais c'est pas dingue hein j'ai un petit peu de mal à prendre les s hein je vous avoue que là ah il y a un petit peu de sous virage normalement j'ai pas besoin de me vraiment de me sortir les doigts pour réussir à me qualifier la voiture doit être suffisamment puissante suffisamment performante pour qu'on aille en q2 en une seule tentative alors nous sommes sur la 1.06 hein youtube donc avec une correction d'un bug sur l'usure des pneus en qualification qui était trop importante et qui du coup maintenant a été mise à l'échelle correctement sortie de route attention évitons les sorties de route quand même là par contre j'ai freiné un poil trop tôt alors 1.28 0 pour bottas bien sûr on va être loin de ça on va être en 1.30 ah alors 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 on reprend la piste merci d'un règle pour le follow euh bon les 17 c'est pas trop ça hein c'est pas trop ça du tout même putain ah je pensais quand même que je serais plus rapide que ça hein j'ai l'impression qu'on on bouffe euh comme à singapour en fait on est pas dedans puis là en plus j'ai ricardo juste devant oh la 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 ça va être compliqué allez là il faut faire mieux là déjà le S1 il est bien mieux j'ai freiné un poil tard là voilà allez oh j'ai perdu du temps encore allez ricardo l'aspi l'aspi ricardo tu vas m'aider tu vas m'aider à me qualifier oh la la oh le passage de spoon absolument dégueulasse oh le passage de spoon absolument dégueulasse la as qui va gêner la as qui va totalement gêner on va être éliminé en Q1 on va être éliminé dès la Q1 on dépasse ricardo on s'en fout il nous pousse un passe 14 rires rien à foutre allez si on a éliminé attends on a éliminé ricardo oh il est passé 2 9 millième devant weber Kubica dernier Hülkenberg éliminé Giovinazzi weber et Magnussen Perez Perez p7 Magnus Verstappen et Hamilton qui ont fait leur tour en médium en Q1 c'est un peu con je pense qu'en Q2 du coup ils ne seront pas en médium on était pas loin d'une qualif réaliste effectivement à l'astrol mais j'ai plus de talent donc moi je sais sortir d'une Q1 voilà c'est tout alors du coup on est dans la merde parce que du coup à la Q2 on peut faire qu'une tentative vu qu'on a déjà bouffé les deux pneus là on peut faire qu'une seule tentative donc on va sortir au dernier moment Bonsoir Last Scene Last Scene Et merci Bonne chance à toi Alors on va sortir à quel moment ? 4 minutes de la fin je dirais Pour avoir une piste vide Allez c'est parti Par contre La Q3 j'y crois pas trop Là il faut sortir un chrono des enfers Je n'y crois pas trop Ce qui corrobore un peu avec le fait qu'on n'arrivait pas à faire le sprinter Allez je me concentre Et je tente de faire un tour correct Oh putain ils vont me gêner les 3 dedans Ils vont me gêner C'est large Elle est pas agile Elle manque vraiment d'agilité Une seconde une d'Hamilton En un secteur Ça fait mal Ah non Albonne me gêne pas s'il te plaît Ne me gêne pas File moi la spi mais ne me gêne pas C'est bon il se décale Voilà Ok La strata en Grande-Bretagne Medium hard Ah ça j'en sors Il faut demander au chat Une seconde 6 Putain on est tellement loin On frappe à la Q3 Et P9 Oh la vache Bah on est qualifié pour l'instant On est qualifié 4 3 2 1 13ème Voilà Et Leclerc et Vettel Oh les Ferrari qui vont partir en Medium 13ème Donc on ne verra pas la Q3 Tout comme George Russell Daniel Kiat Ricardo Et Norris Albon Raikkonen Qui ont réussi Butler Ça doit être Butler qui nous a sorti du coup Enfin il y a plein de monde qui nous a passé De toute façon Et Perez P6 Donc on va partir avec des pneus neufs Merci Admiliex33 pour le flow J'ai pas d'eau Terrible erreur du joueur français Terrible Terrible erreur Même T'aurais dû faire le tour complet pour rentrer au stand Ça n'aurait rien changé Ça aurait gêné les gens Mais non Bon Ah merde J'ai pas mis mon rival Il faut que je me choisisse un nouveau rival Vu qu'on a battu Ricardo Rivo Choix du rival Alors Il faut pas être débile Le top 6 C'est infaisable Donc là Le mieux à chercher C'est Weber On va mettre Weber Weber qui a fait une très mauvaise calif Donc c'est parfait Allez On passe à la course Je me suis mangé un bon gros tacos En effet Tacos 3 viandes Bien évidemment Cordon bleu Porc Poulet Bon Grand Prix du Japon Grand Prix du Japon Grand Prix du Japon Alors Va-t-il y avoir des pénalités On remonte un petit peu Qu'on démarre un peu plus haut Que la 13ème place Ce serait plutôt bien Tiens Maitre Marduk Très reconnaissable par son début de calvitie Au lieu dans la dernière chicane Ou à la rigueur A l'entrée du virage 1 Avec de bonnes trajectoires Et l'aide du DRS Vait-elle en pôle Stratégie de dingue Stratégie de dingue Il démarre en pôle Et il est en médium Mais comme vous dites Tout dépendra de la météo C'est vrai que du coup On connait pas le top 10 Faut qu'on regarde la grille Allez Alors Qu'est-ce qu'on a comme grille Donc Vettel en pôle Ah ouais Oh la pige Devant Hamilton Butler Butler Valtteri Bottas Bottas pénalisé Ok Bottas avait fait la pôle alors On part dixième Leclerc P12 Gasly P13 Parfait Pérez P16 Ça Quel plaisir Et Weber Norris au fond Parfait Parfait Ok Alors Quand tu veux passer la Q2 Faut sortir des stands De l'aussi rentrer dans les stands D'avoir un temps Sinon un Q2 Avec le pourcentage des pneus Sinon on peut en faire une calif courte Oh ouais Mais bon C'est long quand même C'est long Sérieusement Ça ça passe comme ça Parce que là Tu bouffes les softs Là t'es 6 secondes C'est que 6 secondes d'écart Parce que là En fait Le truc c'est que je pense Que la fin du relais En soft Il va être vraiment dur Parce que les pneus Vont vraiment être usés Là on part sur du 60-65% D'usure en fin de relais Avec les softs Donc Ça va être compliqué quoi Alors que si je suis là Je vais pouvoir profiter De quelques tours En fin de relais Avec les softs Ou alors je fais un relais inversé Ou alors Ouais Je fais ça Comme ça au moins Je rentre plus tard Je pense qu'on va faire ça Bon bah allez On est parti Plus de son Si si Ne vous inquiétez pas Tac C'est juste que là Il n'y a pas de son Tout simplement C'est parti Départ Plutôt ok On va faire Enfin Eh ça va C'était pas beau à voir Ah mais Haha Gasly Non non Qu'est-ce qu'il a fait Leclerc Il a Il a fait C'était quoi Ce dive-bomb De Leclerc Regarde moi ça Donc non On va recommencer Ce coup-ci Parce que Clairement Je ne vais pas faire Une vidéo YouTube Où ça s'arrête A un virage C'est pas possible Ah là C'était Là c'est Impressionnant Impressionnant Donc Voilà Elia Qui est complètement Stupide Ok Incroyable Bon C'est pas grave On n'a rien vu Ceci est le premier départ Ah là Là il a pris un mauvais envol On devrait être tranquille Où devant Et bah Vettel n'est plus en tête Dépassé par Hamilton Et nous on s'est fait passer Par Gasly Bon ça c'est pas trop grave encore On va faire avec Oh là là Russell 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 Qui en bagarre avec les taureaux Oh c'est compliqué La voiture pleine Pneu médium Faut pas que je fasse la même erreur Caspa Parce que là Dans le ressenti de la bagnole C'est la même chose C'est à dire que Je sens que le train arrière Il a envie de faire minus Allez on va dire bonjour à Pierre C'était pas loin Peut-être avec la spie On va pouvoir le tenter Allez Allez mon petit pierrot Non bien sûr On va pas tenter là On est pas fou Oh là là Le sous-virage Les premiers tours Vont être durs Ouais Super dur en riche Faut défendre face à Ricardo C'est bon J'ai tourné un peu tard C'est pas grave On va éviter que Ricardo Me fasse un dive-bomb Comme il sait si bien les faire C'est bon Hamilton en tête Vettel un peu en difficulté Avec ses médiums Au début de course C'est normal Là il est aux prises Avec Verstappen et Bottas Et derrière forcément Babettler et Raikkonen Font bouchon Enfin Ils sont déjà distancés Et là Gasly Va perdre Masse de temps Et puis alors Pour Leclerc J'en parle même pas Je suis pas à l'aise Je suis pas du tout À l'aise Avec la voiture Ça se voit Ça se voit Comment je me fais détacher À mon avis Il va me falloir 4-5 tours Pour que les médiums Soient bien Et que les softs Commencent à galérer un peu Avec Vettel Il s'est fait passer Par Verstappen Et par Bottas Donc Un peu dommage Un peu dommage Et puis là Il perd masse de temps En fait Les médiums marchent pas En début de course Parce que là Il se fait rattraper Par le groupe de Butler Meilleur tour d'Hamilton J'ai un petit peu peur Bah ça veut dire Que notre deuxième relais Devraient quand même Bien se passer On va être très agressif Ah DRS Ça décale Attention Ricardo Gasly qui se tente Par l'extérieur C'est peut-être Pas la meilleure strata Oh la vache Il l'a décroisé C'était magnifique Vous l'avez pas très bien vu Dans le virage Mais il vient De décaler Et Viat Ah c'était magnifique Et Bottas C'est passé sur Verstappen Donc les deux Mercos sont en tête Super Quel plaisir Oh la 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 Tellement lent Dans les S Tellement difficile Alors que là Le but Ce serait juste De raccrocher Le groupe de devant Butler il est lent Quoi Je sais pas En quel pneu il est Mais C'est le virage Là je trouve On joue bien le coup Le virage On arrive vraiment A se rapprocher Surtout derrière Du coup C'est une ligne droite C'est presque On rattrape Tout le retard Qu'on prend dans le premier secteur On le récupère A cet endroit là Du circuit Gasly qui est déjà Dans l'arrière train D'Albon Là une Butler Fait le bouchon Ah 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 Oh la 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 Pas dans le centre en terre Non non Je ne tente pas dans le centre en terre Il n'y a pas moyen On va attendre gentiment Le DRS Hop Ah oui Merde il l'a Ah ah Quel con On va pas être assez rapide Oh Kviat Il ressort large Putain Il a la pression Il a la pression Le petit Danil J'ai failli me foutre en l'air Si on arrive à le suivre là On pourrait le tenter à l'épingle Pourrait le dive bomb à l'épingle Non il est un peu trop loin On est à combien en usure des pneus ? 10% Il n'y a rien Il n'y a zéro usure Allez Dans Spoon C'est risqué quand même Oh là on est proche On est très proche Allez On va tenter ici Je pense que c'est la meilleure zone Sans DRS Il ne peut pas se défendre Dans le 130R Oh ça a touché On s'est touché C'est bon P10 On remonte dans les points Est-ce qu'on a le DRS ? Eh non on l'a pas sur Gasly Forcément Perez Perez a passé tout le monde derrière Ok Alors que Leclerc il n'arrivait pas à dépasser Ricardo Ça y est c'est fait Perez il est passé sur tout le monde Tranquille Ça n'a pas dû lui plaire Que je lui reprenne la place De premier pilote dans l'équipe Allez Ah non 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 La roue dans l'herbe La roue dans l'herbe Le moment d'inattention Le moment d'inattention Et voilà Hop on va écarter la trajectoire Comme ça il ne pourra pas tenter C'est bon Donc du coup je refais mon Trulli Train Putain mais qui a-t-il ? Il est on fire Il ne va pas tenter là Bah non Par contre il m'a mis la pression Allo Carbure en riche normalement tu ne peux rien faire Tu peux Putain mais il a la vitesse de pointe Comment il fait ? Un autre front dans le centre en terre Là si Kiat y perdait la bagnole C'était le big one C'était chaud Par contre du coup on s'est fait larguer Sixième tour Donc on est à la moitié du relais Pour les mecs qui sont en soft On s'est vraiment distancé assez méchamment Ça va pas du tout les S Ils tentent hein Ils tentent de trouver l'ouverture Pérez qui est juste derrière Qui est prêt à le bouffer Au moindre instant Qu'est-ce que c'est dur Est-ce que mes pneus sont à température en fait ? Ouais si ils sont bien Ils sont à 100 degrés C'est ce qu'il faut Ça y est Pérez décale Pour passer dans le centre en terre Et il passe Terrible Les consignes d'équipe Laisse passer Pérez Laisse passer Sergio Bon bah Ok Ah drapeau jaune C'est dans le groupe de devant Il y a eu un contact je pense Il n'y a pas eu l'air d'avoir un abandon C'est peut-être Raikkonen Raikkonen qui a l'air de perdre des positions Raikkonen qui a peut-être touché L'arrière de Butler Ah Leclerc aussi qui est passé sur Kviat Leclerc qui est en médium Il y a bien un moment Où les médiums Ils vont commencer à fonctionner Allez Faut que j'arrive à suivre Pérez Ouais Russell est passé sur Raikkonen D'accord Surtout que Leclerc ne me rattrape pas En tout cas Si on a autant de mal avec les médiums On a très bien fait de ne pas prendre une stratégie avec les hards Parce que je pense qu'on aurait vraiment Vraiment galéré en termes de rythme Ah il est très rapide Pérez Il est très très rapide Par contre on va voir du coup Ceux qui sont allés en Q3 Est-ce qu'ils vont réussir à tenir 11 tours Ou est-ce qu'ils vont devoir s'arrêter un peu avant Parce que ça Ça pourrait les faire basculer sur une stratégie un peu différente Ah Raikkonen qui est sorti large Je l'ai vu sur le radar Il était Son poids était un peu excentré Ouais je pense que Raikkon il a des Il lui manque des ailettes sur le droit avant Parce que là maintenant il se fait distancer par Putain et Russell qui a passé Butler Non mais Paye ta blague Je crois qu'on va avoir du mal A tenir le clair Et par contre je crois que On commence A avoir le bon rythme Par rapport au mec en soft Il aura quand même fallu attendre 8 tours Selon nos calculs Les pneus ont l'air de bien se porter A priori on aura une bonne adhérence dans les prochains tours En tout cas Perez a remonté le groupe Et Gasly a toujours pas passé à le bon Non 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 Je crois que t'as pas compris Charles Je crois que t'as pas compris dans quelle histoire tu t'étais trouvé là Ah pourquoi Oh putain Bon bah il Passe Confirmer changement Ça c'est parce que je n'use pas du tout mes pneus Ah putain c'est dur Que ce GP est dur Ouais Perez ça y est Il a raccroché le wagon Perez il va faire un bon résultat je pense Verstappen est pas trop loin de Bottas Vettel est pas trop loin non plus Et finalement on est pas si largué que ça des hommes de tête Malgré toutes les bagarres La différence avec les voitures du milieu de peloton Enfin la F1 et la F1.5 Ouais ça passe Et Perez qui est passé déjà Perez qui est passé sur Albonne Incroyable Butler au stand Alors est-ce qu'on peut dépasser le clair Non on n'y arrivera pas Par contre on peut lui mettre une petite pression C'est le seul à être rentré Butler Tour 9 C'est tôt Il a bouffé ses pneus Alors là Je ne sais pas quelle stratégie il va faire Parce qu'il faut quand même qu'il fasse 18 tours Et 18 tours avec les soft Enfin avec les médiums je veux dire C'est compliqué Donc ça se trouve il fait soft hard Et euh Ouais Il va peut-être manquer un peu de rythme Alors là par contre Albonne il faudrait qu'on perde le minimum de temps possible sur lui Là ce qui est dommage c'est qu'en gros L'objectif ce serait d'aller chercher Russell C'est de battre Russell Et là Albonne il risque de nous faire perdre du temps De précieuses secondes C'est pas ça qu'on veut nous Là j'ai l'impression que je suis à l'aise avec les médiums Ça y est Il a quand même fallu attendre 9-10 tours Mais là j'ai l'impression d'être à l'aise avec les pneus Allez le clair Est-ce que t'y vas ? Oui t'y vas Bon on va y aller aussi Quel sac Comment ça ? J'ai eu chaud au slip Russell est rentré J'ai eu très très chaud au slip Alors Ghastly qui revient sur Raikkonen Peut-être que Raikkonen a juste un problème avec sa voiture Il est juste un petit peu lent Après c'est Ghastly C'est une Toro Rosso Oh le lapsus C'est une Red Bull Il y a quand même Il y a quand même une différence Dans le premier secteur Tu m'étonnes que la Red Bull a de performance Ah le meilleur premier Secteur perso Et j'ai failli tout bainer J'ai failli tout Arriva bainer On est dans le bon groupe On a réussi à distancer la plèbe Les Renault Les McLaren Kubica Ça Giovinazzi On a réussi à les larguer Donc ça c'est très bien Maintenant il faudrait qu'on arrive à rattraper ce Petit groupe de devant Qui va rentrer au stand normalement C'est le cas pour Raikkonen C'est le cas pour Perez C'était le cas pour Verstappen Et pour Bottas je suppose Vu les écarts Attention on va ressortir au niveau de Bottas Non c'est Leclerc qui va ressortir au niveau de Bottas Va-t-il y avoir contact Je crois pas qu'il y ait eu contact Et bah c'était chaud Leclerc a perdu vraiment énormément de temps Et donc Hamilton qui fait un tour de plus Qui tente l'overcut Est-ce que ça va passer ? Bah on va le voir Vettel également Oui non mais Vettel est en médium Vettel par contre Est-ce qu'il a fait un bon coup ? Bah je suis pas convaincu non plus Finalement Est-ce que démarrer avec les médiums C'était une si bonne idée que ça ? Bah Je suis pas certain Bon derrière c'est Verstappen Donc clairement quand il va tenter de nous dépasser On va le laisser On va pas le gêner dans sa course On est pas dans la même Allez je bouge pas Tu te décales et tu passes Ok Tu manques de vitesse de pointe Max La voiture de vent est de 2,3 secondes Voilà Ok On est à Giovinazzi Qui est pas encore rentré La pierre est rentrée Et Hamilton est déjà reparti Et il est reparti Ouais loin devant quand même Allez Verstappen Toi t'as un podium à aller chercher 18 secondes on ressortirait derrière Perez On ressortirait combien là ? 13ème Ouais quand même C'est pas dingue C'est pas trop dingue On a encore du temps à aller chercher Meilleur premier secteur Ah les médiums marchent bien Magnussen Qui est P7 Et qui est parti en médium Donc il va sans doute Faire un peu le bouchon Avec les voitures Qui sont derrière lui Ça ça peut faire nos affaires Aller Aller Je pense qu'Hamilton va gagner la course Là en fait Ah Leclerc rentre déjà 13 tours 13 tours en médium Alors il fait médium hard Il fait médium hard Stratégie Ferrari Incroyable Il a trop bouffé ses pneus A vouloir dépasser tout le monde À moins que les hard Russell est en hard Mais Qu'est-ce que c'est que ces stratégies ? Quoique Russell démarrait en soft lui Donc lui il fait soft hard Ça peut se comprendre Mais médium hard Bah ouais C'est douteux Putain et Verstappen a rattrapé Bottas Du coup Merci Charles Et Magnussen est rentré au stand Sac à merde Ou alors il s'est fait dépasser par tout le monde Je sais pas Ah Là par contre Si on sort des stands On ressort dixième Donc on ressort dans les points C'est l'objectif C'est l'objectif du jour Ah oui non Mais oubliez la réalité Maintenant on est dans un jeu La Williams C'est la cinquième force du plateau Dans ma saison Donc Et Russell est quand même Plutôt bien noté dans le jeu Du coup Bah ça m'étonne pas Ça m'étonne pas de le voir sixième Gasly et Leclerc doivent être juste derrière lui C'est pas si étonnant Là par contre Maintenant que Bottas C'est libéré de Leclerc Et bah l'écart remonte Alors Perez est en bagarre avec Leclerc justement Parce que Vettel est toujours pas rentré Et Vettel se fait remonter par Hamilton Je pense que Vettel il va faire quatrième de la course Il est tranquille Ah Gasly tiens qui a passé Russell Gasly est très très loin Donc je pense que Vettel est sur la bonne strat Surtout que lui il va repartir en soft Vu qu'on en est dans la course Donc lui il va finir quatrième Merci freaking Damon Pour follow Bon même si on est plus lent Que Verstappen Ça passe Franchement on perd pas tant que ça Là par contre Ça va être compliqué de lire le nom Merci à Holden Passo Et Uncle Ben Pour le follow Ça c'est du nom Ça c'est du pseudo J'ai mal aux épaules Ah Mais c'est pas grave C'est Gasly C'est pas un souci Bon on est d'accord Condition météo Aucun risque de pluie Pour l'instant Les conditions sont favorables On a tout intérêt à chausser des slicks Non mais c'est bon ta gueule Je veux juste savoir s'il pleut ou pas Ah Bon bah qu'est-ce qu'on se fait chier N'empêche C'est En fait tout va se passer au moment Où on va faire le relais en soft C'est là qu'on va devoir se battre C'est là qu'on va devoir dépasser C'est là qu'on va casser la voiture Et c'est là qu'on va abandonner Donc Pour l'instant Si vous voulez C'est une mise en place Sans tension C'est là Je fais monter la pression Et comme ça Quand on met les soft C'est l'explosion de saveur Bon là Les modos Vous avez du boulot Parce qu'il y a des nouveaux viewers Et ils posent plein de questions Donc J'espère que vous travaillez bien Je vous paye pas pour ça Mais c'est pas grave quand même Ah Vettel au stand Ça y est Qui sort les soft Normal On va ressortir Derrière lui Très bien Donc C'est notre tour de rentrer au stand Là Vettel Ce serait bien que tu mettes Un petit peu de vitesse Merci Quoi que Il peut peut-être aller chercher Verstappen Bottas Vettel S'il a suffisamment de puissance Sous la pédale Il peut le faire Ok Verstappen Qui revient à nouveau Sur Bottas Tranquillement Gentiment Gasly 10 secondes 3 Bon ça c'est normal On ressort toujours 10ème Parfait On va jouer les points Aujourd'hui Allez Bon Un bon arrêt les gars S'il vous plaît Alors j'aime pas la ligne Merci le freeze du jeu Merci beaucoup le freeze du jeu Ça m'a fait très peur Surtout que la ligne des stands Ici je l'aime pas Enfin l'entrée des stands Je l'aime pas Bon Gasly il passe Perez il passe Russell il passe Leclerc et Butler Ils passent Ils sont tous en hard Oh la la Ricard Oh non P13 Oh la la Raikonoris Oh la 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 C'est chaud Ok Bon bah là Il va falloir fight Là si on veut les points Il va falloir donner Poulette On est sur des pneus plus neufs Des pneus plus tendres Ça va envoyer du zgeg J'aurais jamais du couper Le virage comme ça Bon Kepa On m'appelle Kamui Kobayashi Dans le métier Merci Bon ça c'est fait Lando T'as gagné les 24h de spa Sur iRacing C'est bien Mais là Et bah C'est pas pour toi Merci Daniel Attention Lando 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 Casse pas les burnes Merci C'est pas l'abonnement Youtube Allez Daniel Sous le pas Daniel Sous le pas Merci On est dans les points Ça c'est fait Et maintenant Faut aller chercher Butler Leclerc Qui sont tous les deux en arbre Donc là on a quand même Deux Deux gammes de différences En termes de pneus Est-ce qu'on peut le faire ? Oui on peut Bob le bricoleur Est mon idole Par le pouvoir De Bob le bricoleur Je vais remonter Si pilote Un petit peu trop A l'intérieur Par contre on a plus Beaucoup d'essence Et ça ça pue On va pas trop trop Pouvoir attaquer Avec l'essence Pilote devant Pilote devant Ah oui 9 dixième Il a plus de pneus Il a plus de pneus Le bro 1 seconde 8 Ça va vite remonter Oh putain Finalement la stratégie Elle était pas déconnante Mais je pense pas Qu'on rattrapera Perez On peut peut-être Rattraper Russell Si on fait pas d'erreur Par contre A mon avis On finira derrière Perez Perez était vraiment En feu sur cette course Donc bon Je peux accepter De finir derrière lui Aujourd'hui Mais il faudra quand même Qu'on s'énerve un peu Parce que là Ça fait deux courses Deux courses Où il part derrière Je crois Et où il finit devant Ce qui est quand même Un peu rageant Bon Butler On va l'attaquer au DRS Je vais pas prendre de risques Je suis pas fou Hop Et hop DRS Carburant riche Bonjour Au revoir Charles Mon petit Charles Comment vas-tu Mon petit Charles Je suis on fire Je suis pas mécontent De la stratégie C'était très dur au début Mais là C'est très très plaisant D'être beaucoup plus rapide Que les voitures qui tentent Oh là là On va le bouffer Avant le 130R C'est écrit Hop Carburant riche Charles Bonsoir Hop J'écarte Je suis un peu un bâtard Là j'avoue P8 Bon Allez mon objectif Russell Il reste Putain en plus Il reste 5 tours 6 Oh oh Merde J'avais oublié ce détail Merde J'avais oublié ce détail de con Oh la bite Saleté de moteur Saleté de moteur Ah merde Bon bah va falloir aller la chercher À l'épingle cette Ferrari Par contre ça y est J'ai l'impression que j'ai tapé dans les pneus Dans les tours Où les pneus étaient bien performants Et là c'est fini Oh bâtard Oh bâtard Oh bâtard Oh bâtard Comment j'ai fait Ouais si J'allais dire Comment j'ai fait pour rien casser Bah si j'ai cassé un peu Lâche moi Lâche moi Casse toi Je pensais pas qu'il arriverait à freiner aussi tard Je dois l'avouer Eh bah ça va être plus compliqué D'aller chercher Russell d'un coup Surtout que lui Il va me réattaquer au DRS Leclerc Il me faut une bonne sortie Ça va être compliqué Non c'est bon Il pourra pas On l'a eu On l'a eu quand même Bon Est-ce qu'on peut aller chercher Russell ? That's the question Pilote devant Russell devant L'écart avec le pilote de devant est de 2,9 secondes Il chausse des pneus durs busés Il chausse des gommes busés depuis 12 tours Le dernier tour a donné 1,33,4 Tu peux en virer au tout dixième au tour Ouais mais ça c'est parce que j'étais gêné T'inquiète pas Alors premier secteur qui est pas pour moi Je reprends un dixième Ok Hamilton pendant ce temps Qui fait le meilleur tour en course Avec des pneus busés Ça vous rappelle pas quelque chose ? Incroyable Ah là par contre c'est dur de sortir de ce pool Deux secondes, trois Ok Cinq dixièmes de repris dans le deuxième secteur Ça va être vraiment dur d'aller chercher Russell Deux secondes, une On a repris 8 dixièmes sur un tour Quelques infos au sujet de Verstappen Il y a un problème apparemment Ah ! Alors là il faudrait un gros gros problème en fait Là il me faudrait une crevaison par exemple Pour que ce soit utile Parce qu'il est tellement loin Maxou Une seconde neuf Allez encore deux dixièmes de repris sur Russell Ah ! Les trajectoires dégueulasses On va voir là sur le radar On va voir les premiers Là-bas Bah non en fait On les voit même pas Ils sont tellement loin On les voit pas Oh là là On va les voir là Une fois qu'on sera à la chicane Max a pété son pédalier Merde C'est trop réaliste Ah ouais d'accord Hamilton Il a quand même une sacrée avance Bon je vous laisse regarder Parce que là je suis concentré sur Russell Je vous laisse regarder le radar Pour voir les positions Ah ouais non d'accord ok Max qui est en train de perdre le podium Face à Vettel Une seconde cinq Putain ça va se jouer au dernier tour avec Russell Ça va se jouer au dernier tour Il va pas falloir faire le con Une seconde six Merde Concentre-toi Concentre-toi Allez Hamilton Allez ne fait qu'un avec la machine You are the machine Allez On est bien là Là on va être dans la spie On va remonter gentiment l'écart Pendant ce temps Kubitsa qui est avant dernier de la course Impressionnant J'ai plus de RS Merci l'ordi pour ta gestion Absolument dégueulasse DRS Avant dernier tour de course On y est Là on va juste remonter C'est chaud C'est chaud C'est encore plus dur du coup Avec les petites ailettes en moins À l'aileron avant Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant Je ne sais pas trop trop Je vais pouvoir tenter le Le dépassement sur Russell Allez Hamilton arrête toi T'es chiant Oui 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 Ça c'est pas mal Ça c'est pas mal du tout Allez on construit On construit On construit On construit Allez Si on rentre à deux dans le centre en terre Je peux le gêner Putain il a de la puissance Il a de la vitesse Non on va pas y aller dans le centre en terre Ça sert à rien On va attendre le DRS gentiment Faut que je fasse une bonne sortie Allez Et là on y va Et là on donne tout Ça passe Il peut rien faire Je pense que c'était le meilleur endroit pour le faire Parce que je l'aurais dépassé dans la ligne droite avant Avec le DRS je pense qu'il m'aurait dépassé Et ça aurait Il aurait fallu tout recommencer Alors que là Là on y est Et il va avoir beaucoup de mal à venir nous chercher Le seul endroit je pense où il peut tenter Ça va être avant le centre en terre Et Hamilton qui fait le meilleur tour sur le dernier tour de course Incroyable Alors il peut pas tenter là Je ressens plus mon pied à nouveau Et là je le sens plus du tout du tout C'est horrible Vettel Allez Vettel qui nique Hamilton Incroyable Ça y est je ressens mon pied Alors qu'une nourrice Tente d'attaquer le clair Carbure en riche pour défendre Ça devrait être bon Écarte avec la voiture qui te précède est de 13,6 secondes Et bah yes P7 Voilà P7 Merci Philou Major 274 pour le follow Bonne course Bonne course Ah c'était cool On a fait une belle remontée On a quand même remonté 6 places Par rapport à notre position sur la grille Je suis un peu déçu d'être battu par Perez Mais Très bon deuxième relais Vraiment très très bon deuxième relais Là on a pas On a pas à rougir notre performance Je vois les pilotes s'approcher du podium Pour la revue des prix C'était une véritable victoire d'équipe Aujourd'hui Un bel exemple Sur tous les Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes C'est un excellent Sauf que j'accepte pas J'accepte pas les gages Sur la revue en 2019 Donc comme ça C'est fait Norris Ah ouais Parti dernier Il finit Et Butler Butler 11 Et Kubica Fini dernier Albon Déception Alors classement 89 Il reste 4 grand prix Donc Hamilton Va Très probablement Devenir champion Aux USA Derrière Bon bah Leclerc Distancé Vettel Verstappen Ça se tient en 4 points Là On a perdu des points face à Gasly C'est dommage On a 33 points Bon c'est pas grave On aura du mal à aller le chercher de toute façon Et derrière Il n'y a pas de changement Constructeur On est 4ème On est bien As-Rono McLaren Il y a une belle lutte Pour la 5ème place Comment tu fais pour enlever les trajectoires dynamiques Et apprendre tous les points de freinage Bah c'est à force de faire des tours Il suffit de se chercher des points Des points de repère sur le bord de piste Des panneaux de freinage Des changements Qu'on passe de l'air De l'astroturf Ce genre de choses Et ça te fait des points de repère Pour apprendre à gérer Alors visionner temps fort Pour la photo Pour Youtube Bien sûr La photo Qu'est-ce qu'on peut avoir comme moment sympa Je sais pas trop Qu'est-ce qu'on a Il nous faudrait une petite bagarre Là on est encore en médium Là on est en soft Ah bah oui Bien sûr Bien sûr Normalement la caméra Elle est censée être là Ah ouais mais là ça fait tellement Genre je dive bombe Comme une grosse Enfin en même temps Peu importe l'angle Je dive bombe Comme un gros salaud A l'endroit là Parce que Je suis quand même Sur le vibreur Pour le passer Mais bon Il me saoulait Il était trop lent On va mettre la as On va mettre la as Derrière Un petit peu d'angle Mode profondeur de champ Allez Hop J'adore mettre de la vitesse d'obturation Ça marche trop bien Voilà J'adore faire ça Il faudrait que j'arrive à mettre Un peu de Manuel J'aimerais bien voir la as Quand même Net Avec nous Je crois qu'il faut que je rajoute un peu Ah j'ai du mal à la voir net Tant pis Je vous avoue Je ne m'y connais pas trop en photographie Donc je ne sais pas trop Je date sans vraiment connaître les chiffres Sans vraiment savoir ce que ça signifie J'essaie de voir ce que ça donne Là il y a un bel effet de vitesse Là il Ah oui mais non Du coup ça ne va pas Si la Ferrari est trop Trop floue Elle est tout le temps floue en fait Je vais chier Je ne veux pas qu'elle soit floue Comment je fais pour pas qu'elle soit floue C'est comme ça ? Ça ne change rien Ça ne change rien vos détails de merde Ah Non Ça c'est horrible Ok Bon Tant pis Pas grave Quel effet on va mettre ? On va mettre l'effet vibe Bien sûr Avec de la saturation Un peu trop d'ailleurs Allez Ça fait une belle photo Voilà Bon C'est pas grave Ok Bon on a fini On a fini Du coup On a fait P7 Ça fait combien de points P7 ? Ça fait 6 points Il faut qu'on en marque 18 Il faut qu'on fasse 2ème Alors C'était une bonne course pour Lucas Weber Euh Non Non Voilà Hop Je vais montrer Signpoint Elle était nulle sa course Mais c'est pas grave Euh Oui Quelle a été votre stratégie ? Alors Eh bien Euh L'aéro Était fabuleuse Voilà Vous avez livré un combat de haut niveau Pour votre perteur Euh Notre rivalité nous possède meilleure Voilà Vercle augmenté Très bien Merci pour votre temps Il va être 22h Donc oui oui C'est bien On va arrêter là Je vais clairement pas faire la course en multi Je vais arrêter Je vais arrêter là Tellement chaud Alors Ah il m'a mis 4-2 Perez Et en rien Égalité Pas cool Là Il y a des points Là Ça remonte bien Très bien Les épreuverait trop On s'en fout Message épreuverait trop Lecture intéressante Il a obtenu Jeff Harvey qui a obtenu Très bon résultat ces derniers temps Je sais pas d'où ça vient Peut-être un nouveau système aérodynamique Stratégie Maniabilité de la voiture Bon Il est content pour moi Euh Bon Ça on s'en fout Euh Jeff Harvey qui a fait bien mieux Que dans la course D'aujourd'hui Qu'au calife Je suis content C'est tout Notre rivalité nous a fait viser Maman Attends son F2 Ok On s'en fout Euh R&D Normalement 276 Est-ce que je peux lâcher une amélioration ? Même pas Donc on va faire ça On est bon Tout Tout Est Sécurisé Donc maintenant On peut Repartir sur le développement de la voiture Sachant que On ne peut faire que le moteur Et l'aéro Puisque si on fait Chassi ou fiabilité Il faut Revalider la pièce derrière Donc ça nous rajoute des coûts Donc on va voir Euh Aéro On est quand même bien situé Moteur On est bien situé C'est vrai que Moi je me vois bien Genre faire juste Une amélioration à héros Et puis Et puis sauvegarder les points Pour la saison prochaine Presque Presque C'est compliqué comme situation J'avoue que je ne sais pas trop Je ne sais pas trop quoi faire Bon Bref Merci Youtube De ce De cet épisode De ce Grand Prix Je te dis A la prochaine Pour le Grand Prix des Etats-Unis Des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz